Tyrion Akazamzara Kurokuzu, très 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 fort dans cette méta démon pourquoi parce que tu vas te retrouver très facilement à avoir un petit scolaire en early game et potentiellement jouer démon et au pire tu peux stabiliser avec du neutre ou autre et facilement viser un top 4 généralement alors évidemment le start rêvé c'est pas le start classique chasse marée comme comme la plupart des autres héros normalement c'est la meilleure carte en early game pour quasiment tous les héros là la meilleure c'est plutôt protectrice protectrice, petit scolaire et ruine pour confiter du repower là bah go chasse marée alors si jamais on avait vu prendre la 2-4 on aurait pu dire qu'on prenait la 2-3 pour contrer le démon lui a pris la 2-4 non il a jeté repower, personne n'a pris la 2-4 à première vue sachant que là j'aime pas trop le level up sur le T2 avec Tyrion mais on va peut-être pas avoir le choix quand tu fais le level up T2 bah du coup tu galères un peu à avoir un early plus solide tu vas plus te retrouver ok à monter en level pour acheter des cartes plus fortes mais Tyrion et force sur les cartes en early game à booster justement ta force je pense pas que je prends genre je pense pas que je prends non en fait avec les tokens j'aime bien même pas le kangoo bot ou autre pour moi c'est pas bon ici c'est juste du bait pour moi c'est juste du bait surtout que d'ailleurs on va avoir une 2-2 qui ramène une 2-2 c'est pas c'est vrai d'être game waker pour moi c'est clairement du bait donc non merci je pourrais freeze et me dire que je vends j'essaie de kangoo bot et il tourne après chercher des kangoo bot mais ça s'énergisse pas avec Tyrion et potentiellement on peut avoir un trip qui ramène pas grand chose donc je suis pas fan donc là on fait pas le start qu'on veut vraiment faire on sait quand quelqu'un prend la 2-4 démon les PV s'actualisent directement oui oui King Xeath du coup tu peux t'adapter ça c'est très bien donc on va prendre les deux on va freeze pour le tir après donc là on fait un start où clairement Tyrion n'a pacto pas ce qui est dommage que c'est là où il est vraiment game breaker après à voir si on peut l'utiliser plus tard mais là c'est vrai qu'on a un peu déçu après on est pas trop déçu on a un start correct mais dommage je peux pas pouvoir en profiter vancliffe y'a pas de nefarian y'a pas de il est fort là le coquin on va faire l'égalité ça me va c'est important qu'on tape à droite fort mieux merci Tamachi merci pour tes 3 mois c'est un bon start mais pas avec la synergie Tyrion donc bah on va voir où ça va nous mener du coup en soit le repower pour moi il est useless clairement je vais prendre la bombe et le tigre et honnêtement freeze pour ça pour faire un le repower level up me tente bien parce que c'est une très bonne carte surtout si on chape à jongleur en mid game donc j'aime bien envisager de freeze ça ouais ça masse toujours une bonne carte ça me va c'est chiant ça va petite victoire je sais que la force on morde oui mais le problème de mon bord c'est qu'en mid game c'est pas ouf tu vois bah en mid game il faudra quelque chose pour transitionner le raptor on pourrait se dire qu'on peut faire un triple avec mais derrière ça peut vite être assez faiblard donc euh si jamais on triple pas bien c'est chiant et on va se remettre en retard sur le level up donc je pense que je vais faire ce play là ça c'est le scénario relou où effectivement bah Tyrion en soit au power euh on dort dessus mais il sera peut-être le plus tard Murlock alors il pourrait avoir un tone si on se dit qu'on met ça avant mais un tone bouclier divine pour moi on a pas d'infos donc je vais pas le faire je vais rester comme ça, ça je le mets à droite parce que le repop oh il va être chiant s'il tape trop tôt euh je profite de bouclier en first si possible et ensuite on balance ça voyons si vous parvenez à rester en tête on a l'ami ezrapt yo ezrapt oh, énervé ça, à gauche hein à gauche dommage oh le tic a bien carréé sur les bouclier divine ça ça fait un gros travail un petit rejeton où on va le pique un roll la menace je pense que je la prends j'ai pas juste envie de tirer au pouvoir sur le rejeton bon c'est mieux que rien plutôt que de faire un roll pour rien bon juste tirer au pouvoir pour le rejeton je pense ça un peu en mode pas off mais en mode c'est ok il peut ne pas mourir mais en même temps par après ça sera intéressant que ça soit quand même boosté vu qu'on le tauntera disons qu'en étant boosté il peut trade notamment des emprisonneurs qu'on va voir beaucoup normalement sur ce genre de timing le taunt qui est quand même redondant après sur la 2-4 démons par exemple ça sert pas grand chose mais bon je vais faire le roll alors que je vais avoir le roll naturel après et il est potentiellement freeze c'est dommage donc c'est contestable mais je pense que c'est quand même mieux de dire au pouvoir ici mais j'ai à moitié de somme merci bender merci bender ça mange des quoi liage ? des sushis c'est bon c'est bon ok double run ça marche pas voilà on en parlait de la 3-3 voilà typiquement après il fallait que je tape en premier parce que si une mec avait un rejeton ça me baisait mais là c'est pas le cas dans tous les cas mais c'est littéralement un exemple qui arrive encore assez régulièrement pas la meilleure cible ça ah l'héroïne j'aime quand même bien l'héroïne j'aime quand même bien dans ce genre de compo ça reste quand même vachement intéressant c'est à ce stade là ça va un petit peu faiblard en vrai j'ai juste envie de faire ça et de faire mon level up et mon repower honnêtement je peux prendre la de ça qui est ok mais c'est genre c'est pas c'est pas un combat autant il cherchait des autant il cherchait des bolvards assez rapidement là j'ai l'impression donc on se met en danger pour ce fight là potentiellement mais fuck quoi ce qui m'embête un peu c'est que ça peut donner le bouclier potentiellement oh mais bon je pense que je place quand même là peut-être là bon après c'est de leur redonner assez rapidement ça me va et on fuck ça c'est ok si j'avais un combat j'aurais pris 100% mais sur un mini robot c'est pas non plus incroyable donc je préfère vachement level up bonsoir moji ok ça a survécu à gauche à gauche ok franchement on s'en sort bien pour un early on a eu un bon early mais sans synergy carry on s'en sort bien on a quand même pris des cartes d'early en mid game ah le bolvar on en parlait le voilà le frérot lui on le vendra on peut déjà le vendre éventuellement pour le foot dans le pool on va roll c'est ok mais je peux avoir mieux je suis pas tellement de tone du coup je suis moyennement fan de le prendre ouais ouais je peux faire ça ça ah mais j'ai pas la place là ouais je pourrais virer tout ça et prendre un deux trois comme ça on part sur du full bouclier lui est discutable lui est discutable je vais faire un roll non je pense que je vais le prendre je pense que je vais l'assurer je garde quand même ça dans cet ordre là je pense c'est un peu tard pour la petite O bah le truc c'est qu'elle s'énergise super bien avec bolvar donc euh c'est un peu tard mais elle est vachement bien avec bolvar donc ça me ferait chier de pas la prendre elle a quand même un double intérêt avec bolvar insane le tour pas vraiment insane mais bon disons que la petite O elle s'énergise une fois avec bolvar avec le commandant et je vais quand même essayer de choper les argus de toute façon donc euh c'est ok c'est ok et c'est normal je ne puisse pas grafter le gardien ailé alors que j'ai les poussières suffisantes tu parles de la carte euh qui est dispo avec l'aventure si c'est le cas bah il faut acheter l'aventure ouais c'est ça maintenant je vais pouvoir l'acheter des bons au power quoi mais le problème c'est que ça arrive un peu tard du coup au lieu d'être sur un effet snowball on est sur un effet un petit peu un petit peu late quoi euh je pense que je vais prendre ça le montateur est ok mais je pense pas que je remplace vu que je cherche un argus c'est triplé ouais au premier moment que je fasse un triple là je pense que je garde ça en main l'argus c'est vraiment bien donc lui il jouait ses villas démons hein l'argus il faudra taunter euh rejetons et euh peut-être l'héroïne hein j'espère qu'il meurt mais c'est même pas sur euh ok il est hybride mecha quoi en plus je suis con bah non on le voyait pas avant il faisait mis des monts je pense ouais c'est en retombant contre lui que j'ai vu le truc changer ok 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 il a voulu forcer des monts j'imagine mais il a pas eu assez de synergies du coup il a give up bah c'est pas mal euh on va faire l'égalité c'est qu'il y a une bonne chose c'est parce que contrairement à lui nous on stumble bien avec les repoueurs là donc c'est pas si mal bah c'est ça t'es intéressante une montagne à satyrian oui c'est ok mais je pense pas que je le paye que ça non plus heuuu on va roll essayer de tripler quelque chose ça devient compliqué là ah c'est peut-être lui qui fera toute la différence ouais je pense que je vais devoir le virer hein engagez une recrue tant que vous le pouvez j'ai quand même le boost avec lui et ça fait chier de pas l'avoir ok ça ça va dégager je vais quand même tourner ça ce qui m'embête avec l'héroïne là c'est que si je la place l'autre pour lui donner le bouclier ça peut être vraiment chiant ou alors il va falloir que je la place en A on va peut-être plus mettre héroïne en A du coup en héroïne en A est ok le problème c'est que si je le tone pas lui normalement il meurt plus et bon j'ai quand même le boss c'est le commander donc ça m'arrange quand même il faudra vraiment que je parte un peu hybride avec avec Vaifondre ça va être le plan il faut que la chope les boucliers ça c'est raté ah ça c'est bien on s'est fait baiser parce qu'on a pas chope les boucliers avec l'autre on lui a donné le reset à gauche à gauche ok on va prendre 3 plus X4 j'imagine on va prendre 7 ouais c'est quoi ta compo préféré euh hybride mais actuellement c'est vraiment faible c'est chiant c'est un peu faible avec démon un coup de démon c'est jouable mais très souvent t'es dans la merde on est quand du démon justement euh je reste sur mes triples j'ai pas envie de level up de suite j'ai envie de tripler pour avoir le vaifondre et ensuite je ferai du level up après on va les toucher c'est grave on a rien triplé de la game si non on a fait 0 triples Cobalt qui est trop tard Cobalt qui est trop tard non j'ai rien triplé de la game ah nice dommage pour l'argueuse mais bon il est pas non plus insane go je n'ai peur de rien essentiellement ça s'attégera pour mettre un vaifondre pas de vaifondre on continue sur euh sur les unlucky lucky le point de mal gagné c'est de garder temporairement en masse il y a un mec qui le cherche en tous les cas je pense que sera mieux que le reste dommage c'est pas forcément le plus opti dans tous les cas j'ai tout refaire le level up j'aurais pu virer le rejeton 6-6 et le remplacer par le 2-2 il est plus dur à tripler pour le mirobot mais je veux pas enfin le rejeton il est trop bien à tripler surtout si je veux jouer vaifondre alors que le mini robot euh ça va me casser les couilles le rejeton il snowball tu vois avec mon hero power pas le euh pas l'autre mon but c'est de snowball pour avoir une compo pour essayer de jouer le top tu vois et du coup euh du coup le rejeton est important là on va devoir jouer euh tir du moral d'agonie laid quoi vu qu'on a on a eu un très mauvais start enfin si on a eu un bon start mid game mais comme vous le voyez c'est les cartes que j'avais pas gardé dans la late game c'est ça qui me casse à moitié les couilles juste à moitié j'ai quand même level up pour aussi trouver le le vaifond là vaifond il y a le rejeton qui peut être bien avec zap euh puis même le reste je peux essayer de les tripler bien sûr lui c'est lui qui est censé bouger il y a dans la compo non on tombe contre monsieur mecha euh contre qui euh j'ai fait quoi contre lui c'est comme si j'avais perdu non j'en doute ah je peux le prendre mais je peux pas hero power et j'ai pas envie de fkiss pour ça donc je vais roll c'est pas si important dans ma compo c'est pas le plus important il faut vraiment essayer ok rejetons vaifondre ok dommage égalité ah ouais ok ça pris 7 non c'était contre conservateur ok le boulevard est bien dommage j'ai pas eu le deuxième boulevard plus tôt si j'avais un boulevard ici à la place de lui on était vraiment insane l'idée serait de choper un plan qui serait bien serait de choper en gros ici euh baron tripler ça et entrer une maleksnap comme ça la maleksnap peut avoir le bouclier et du coup on a une on a full board qui est quand même assez costaud euh en mode un peu neutre plus une maleksnap quoi parce que maleksnap à bouclier diva c'est très burn du coup super synergy avec rejetons et euh avec euh avec le ruin ok c'était pas de droite on a bien chaté là dessus on avait de la chance on est quand même dans la merde mais euh on a de la chance je vais donner bouclier à rien du tout ça c'est terrible c'est le risque c'est le risque ça fait parité du du risque euh de l'héroïne surtout euh quand t'as déjà beaucoup de bouclier diva 4 euh wow 14 13 on s'est compté c'est cool c'est cool allez je vais pas le prendre ça c'est vraiment bien il faut vraiment que je chope le rejeton ou va il faut en ce 3 pourtant ça va être compliqué ça va être compliqué là je pense pas que je vais faire un changement avec le PR bon genre PR là il peut mettre le Malganis pas convaincu je pense que c'est juste tir au power pass et prier on vient quand même une set 3 qui a le bouclier et qui donne 3A derrière à limite je fais ça pour avoir une chance de donner à la bouclier en plus si j'ai peur de ça je pense pas qu'il jouera de cleave lui je pense pas qu'il jouera de cleave lui parce qu'on a peur de pas avoir assez de cible à bouclier normalement c'est pas ça c'est le cas c'est pas lui qui jouait cleave attend y'a un deux qui jouait cleave lui aussi il jouait cleave ah le tracker qui bug ok c'est au dehors je jouais cleave ah il joue carrément double cleave lui haha ok on récupère les boucliers donc c'est cool mais ouais il est énervé le monsieur il faudra absolument tuer ça pour pas prendre trop cher ok on s'en sort bien on sort pas y'a vince qui a encore bloqué le fauteuil vince il bloque souvent le siège je crois que je le débloque après je sais pas me reculer en arrière j'suis tout droit là tu vois c'est pas mal d'être droit mais là j'suis trop droit bluff ça m'intéresse pas top sac pour le moment conservateur il jouait mecha c'est pas la fois le tracker est pas activé je me souviens plus de ce qu'il joue exactement ah mais j'aimerais bien mais là je peux pas je vais essayer de trouver mieux le rejeton on va y fendre faut vraiment que je le touche c'est dommage c'est bien mais ah c'est bien mais je pense pas que j'allais rentrer non ah nice on y croyait plus petite maexna l'espoir pas de maexna j'imagine que c'est le boa qui me donne le plus d'espoir ou alors je prends cleave contre mecha je pense que je prends cleave c'est dommage vraiment dommage zap pourrait plus être bien contre lui il y avait maexna là c'est compliqué ok yo valentino merci greg contre mecha j'ai venu jouer à prendre cleave mais est-ce que c'est suffisant après de toute façon il va mettre un gros body ah je crois que c'est que je jouera probablement autour des cleave je prends le boa ouais je prends le boa je pense qu'il va dans tous les cas jouer autour des cleave normalement vraiment c'est vous la ça joue quand même vachement autour des cleave donc c'est difficile de le rentabiliser alors que le boa sera quand même ok et peu me carry et vu que je suis pas spécialement en bien je vais le tenter comme ça j'aurais plus eu le pouvoir avant pour booster lui mais bon c'est pas non plus forcément insane si il avait eu la zap je vais mettre ça en first pour péter ce qui est probablement la boucle d'Iva sur le sur j'imagine gros un gros amalgame attend il a vendu l'amalgame ah il a juste pas eu d'intérêt dessus il l'a vendu bon en tout cas il a vifand, il a le boa il a double double oeuf il est solide quand même le monsieur c'est ce qui me manque moi dans ma compo là c'est le vifand avec un vifand et la mic stack comme je disais on était vraiment pas mal est-ce qu'on peut quand même gagner ? on est pas mal là en vrai on a l'air de passer là on a l'air de passer j'ai juste peur de repop mes cas là dessus une fois que je tue ça aaaah allez c'est bon il y aura pas le droit à repop mecha le danger maintenant c'est bois contre bois qui a le meilleur après j'ai un truc à côté mais on sait jamais s'il y a un truc insane ça peut me baiser ça devrait le faire ça devrait le faire ça devrait le faire ok ça va je vais quand même redémarrer le tracker top 3 lui il est là depuis le début il est là depuis le tour 3 et 5 gold le tracker à démarrer incroyable on est contre le mort mais à ce stade là les compo n'évoluent pas trop donc c'est quand même dangereux pour aller en vrai je pourrais level up pour trouver une maxna et hero power parce qu'une maxna est vraiment trop bien avec lui au moins il vaille fendre je pense que je fais quand même mon hero power level up c'est de trouver une maxna et vaille fendre sur le prochain atour le maxna avec ça c'est trop fort bet après il joue bet et mecha on va go quand même lui il joue à cleave c'est ça du coup on va jouer comme ça est-ce que je mets lui ici pour le cleave tout ça alors ça me va il devrait mettre le gator flottant à 4 ça empêche la fk d'être pt mais j'suis d'accord j'suis d'accord pour moi un nerf qui serait vraiment bien c'est le gator t4 parce que ça nerferait à la fois tyrion qui a tendance à jouer t1 et à faire un trip pour choper le gator flottant ça nerferait démon et ça nerferait la fk pour moi ce serait le meilleur équilibrage à faire ce serait de nerf tout ça le tyrion en démon souvent tu vas jouer sur le ta et tu vas souvent ce qui se passe c'est que ce qui est fort en démon c'est que tu fais tu joues early tu restes plus ta tu fais ton triple et tu level up tes 2 et du coup tu peux choper un gator et là t'as gagné alors que si tu le mets tes 4 et là tu bouzilles un peu le plan on est contre les bêtes je t'ai pas croisé depuis un moment lui alors on va y fendre une maxna peut-être je vais pas prendre les deux je peux juste prendre ça parce que j'ai envie quand même de garder le le reste je vais juste virer à cette 3 je pense comme je dis toujours il faut boire les choses en grand que je mets genre mal gagner sa place de sale je rentre quand même mon boost bon on a pas vu de viford on a pas vu de de maxna tu m'étonnes tout le monde a des viford doré bon j'avise tout le monde en a pas mais what the fuck tu m'étonnes que je galère en choper en vrai regardez les compos qu'ils ont en face compliqué hein ils ont des beaux bébés ouais ça me semble compliqué ça c'était pas le meilleur hit ah je te proc la mama aïe 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 ça semble être la fin on aura arraché notre top 3 valoreusement j'imagine manque d'efficacité dans la surface ah c'est dommage il a pas vu c'est pas ce qu'il cherche vous parler de quoi t'avais deux fois la 4-5 le truc ouais après si j'utilise 6 gold je suis sûr de pas avoir le viford le viford là il était vraiment insane après tu me diras c'est une chance d'avoir maxna mais bon est-ce que je vais le prendre je suis pas sûr bon on prend quand même 18 points on se bat pour 18 points juste euh orlipa adapté à tyrion et mid late game où on touche pas la carte clé qui est le viford vu qu'on jouera l'agonie là dommage 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 qu'on jouera l'agonie là dommage